Parce que fryer, ça veut dire quelque chose, à mon avis, ça doit être le truc pour frire, mais bon, c'est la friteuse. Mais c'est ce que je voulais dire en plus. Mais tu vas pas dire à Kiral, toutes tes friteuses ont vu ton silence. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. C'est quelqu'un de connu ? Oui, c'est quelqu'un de connu. De sexe masculin ? Oui. De forme humaine ? Oui. Qui n'est pas un homme ? Oui. On le voit à la télé ? Oui. Est-ce que c'est un chanteur ? Pas que. Quoi ? Est-ce que c'est un acteur ? Acteur, oui. Chanteur, oui. Présentateur ? Oui. Oh la vache. Quelqu'un de vieux ? Non. Notre âge ? Oui. Notre âge. Oui. Est-ce qu'il a été jury dans Télécrochet ? Oui. Oui. Est-ce que c'est un Télécrochet DM6 ? Non. TF1 ? Non. France 2 ? Oui. The Artist ? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Télécrochet sur France 2 ? C'est un gestopule ? Euh, si. Si ? Oui. Et c'est récent ? Oui. C'est horrible, je regarde pas trop France 2. Ah, est-ce que c'est dans Drag Race ? Oui. Tout fait sens. Est-ce que c'est Mickey Doll ? Oui. Oui. Finister. Finister. Ça va être flou. Je sais que ça va être flou. C'est pas grave, on en sait. Petite activité manuelle du jour. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une citrouille. C'est ce qu'en fait, on avait mis des potirons dans le jardin. Mais très tardivement, et du coup, j'ai peut-être pas assez arrosé non plus. Bref, ils ont pas grossi. Et du coup, on s'est dit qu'au lieu de les jeter, parce qu'ils étaient clairement pas mangeables, on a fait une petite citrouille. Une petite citrouille d'Halloween. Trop mimi. Petit changement de bureau, je pique celui de Louis pour commencer à monter le vlog, parce qu'en fait, j'ai fait une petite fausse manip. Et j'ai vidé ma corbeille avec dedans des fichiers qu'on voulait surtout pas perdre. Donc on l'a envoyé dans une boutique de réparation, et ils vont tenter de récupérer tout ce que j'ai supprimé sur mon ordi. Donc en attendant, là, je l'ai pas pendant 48 heures, je pense, au max. Voilà, je suis un peu bloquée pour travailler. J'ai des trucs à faire, mais là, du coup, je peux pas. Donc j'avance sur le vlog, comme ça, c'est déjà ça te fait. Est-ce que c'est net ? Oui. Je peux vous montrer mon nouveau bureau. Il est tout beau. Ça vient avec mon siège. Là, j'ai juste à poser mon téléphone pour le charger. C'est la magie. Petit tiroir. Il est plus spacieux que l'ancien, donc ça, c'est trop stylé. Et je vous avais pas montré, parce que du coup, dans le dernier vlog, on voyait que Louis était en train de me monter un néon. Il s'était même ouvert le doigt. Donc il y a plusieurs modes, dont un qui a réagi à la musique. Mais là, du coup, j'ai pas mon ordi, donc je peux pas mettre de musique dans mon studio. Mais je vous montrerai quand je l'aurai. Faut encore ranger le bazar, du coup. Faut que je remette ma déco, parce que là, j'ai tout enlevé. Donc ça fait un peu tout nu, mais je vais remettre des trucs. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je trouve de quoi m'occuper, parce que quand je peux pas bosser, je suis un peu bloqué. Du coup, la Lorraine est en train de répéter pour poser une voix démo d'une idée de top line qu'on a eue sur un track qu'on est en train de faire avec Exode et CHPTR. Maintenant, en fait, on pose une voix témoin, juste avec des paroles random, comme ça, pour leur proposer, pour qu'ils valident le truc. C'est bon, t'as répété ? Ouais. Et c'est bien ? Ça va être aigu, hein. Ça va être très aigu. J'espère que t'as tes bouchons, hein. Non, je vais dans l'autre pièce. Putain, c'est aigu, hein. Ouais. Je suis arrivé, ça ? Bah c'est bon, tu l'as. Ouais. Nickel. Ouais, je vais refaire un. C'est juste que j'avais un peu peur, j'appréhendais un peu, mais... Sauf qu'à partir d'après, c'est encore plus aiguë. On va se marrer. Ah, tu t'es arrêté pile à l'endroit. J'avais peur. Ça fait peur. Donc là, on a toutes les voix pour la démo. Donc on va faire un petit clean de tout ça. Vite fait, puisque c'est une voix témoin. Oui. On met un auto-tune et voilà. Donc maintenant, on va écouter le résultat. J'espère que tu les es fait, hein. Ah. Donc maintenant, on va écouter. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je mets les effets à voir. Ça y est, c'est bon, on peut écouter le résultat, cette fois-ci, pour de vrais. Attention. C'est parti. C'est parti. C'est ça. Let's go. Donc j'ai dit, Here's a quick demo with the high part. How do you think about it ? If it's okay for you, we send it to our friend for the lyrics. Donc Akiran. Hop. On met la chanson. Hop. Et on envoie. Et on espère qu'ils aiment. Il y a un autre artiste qui nous avait demandé de poser une voix sur une chanson qu'il avait faite. C'est Vaud, qu'on a rencontré d'ailleurs à l'Amsterdam Deaths Event. Et donc, on avait bien kiffé son instrument. Il y a quelques temps, j'avais trouvé cette idée. Donc généralement, quand on a une idée, on l'enregistre à l'arrache, sur téléphone. Là, j'étais en train de goûter en même temps. J'ai enregistré ça. On adore les paroles. Surtout la bouche pleine. Oui. Et donc maintenant, on va rec et envoyer ça à Vaud. On a enregistré ça avec des paroles magiques. Parce qu'il faut savoir que quand Lorraine fait une démo, elle, elle va faire en sorte que ce soit de l'anglais plus ou moins correct. Même si, en effet, le texte n'a pas de sens. Et moi, quand j'enregistre une démo, ça ne veut rien dire. Genre, c'est comme si en français, on me disait La guitare supermarché à manger, bouger, bouger. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mes textes en anglais. C'est parti, on écoute. Maintenant, je peux danser. Je travaille debout. Je peux danser en même temps, c'est trop bien. On ne pouvait pas faire ça avant. Et je suis content de la topline, là aussi. Elle est trop bien. Merci. Voilà, dites-nous en commentaire si vous trouvez ça très cool. C'est encore un peu influencé. Dites-nous en commentaire comment vous trouvez ça. Voilà, c'est mieux. On vient de sauver une souris de la bouche de notre chat. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. On est content. Elle va pouvoir repartir dans la nature, voir sa petite famille. Tu t'en vas, petite souris ? Elle a peut-être un peu peur aussi. Allez, va-toi. Oui, elle s'en va. La topline qu'on a envoyée à Exod et CHPTR a été validée, donc c'est trop cool. Celle qu'on a envoyée à Vaud aussi. Du coup, maintenant, il faut qu'on envoie les morceaux à Kiran pour qu'il puisse écrire des paroles dessus. Et en fait, je lui envoie toujours les morceaux avec le yaourt enregistré dessus. Yaourt, donc faux anglais enregistré dessus. Et le texte correspondant, même si ça ne veut rien dire. Au moins, ça lui permet un peu de se retrouver dans les pieds. Et nous arrivons à la chanson où c'est Louis qui a fait le yaourt. Et on arrive à Qu'est-ce que t'as contre frayot ? Autant pour le reste, j'ai réussi à trouver des équivalents anglais, mais frayot. Je m'excuse d'avance pour Kiran. Mais je ne vais pas écrire frayot. Ou alors je mets fire. Ça ne veut toujours rien dire, mais au moins, c'est des mots anglais. C'est ce qui s'y rapproche le plus, hein ? Et on en parle de... Alors, parce que là, ça se fout bien de ma gueule. J'aimerais que tu te dises à la caméra Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Oui, parce que comme je disais hier, On a envoyé mon ordinateur chez le réparateur Pour voir s'il pouvait retrouver les fichiers que j'avais perdus. C'est les voix de Louis sur le mauvais choix Et les armeaux et adlibs. Et il s'avère qu'ils ne les ont pas retrouvés. Du coup, il faut recommencer. Du coup, j'ai tout à rechanter. Oui, t'es content ? Ah, je suis heureux comme jamais. Et qu'est-ce que vous en pensez de frayot ? Ça n'existe pas, tu es allé le chercher ? Ça n'existe pas dans frayot. Fry, et fry, fry, c'est... Fry, c'est quoi ? On met frites. Non, mais Kiran, il ne va jamais arrêter à écrire un texte où tu mets frire dedans. Parce que fryer, ça veut dire quelque chose, à mon avis, ça doit être le truc pour frire, mais bon, c'est la friteuse. Mais tu n'as pas dit... Mais c'est ce que je voulais dire, en plus. Frire, exactement ! Mais friteuse, je suis sûr qu'il va kiffer. Ah, bordel ! Je vais mettre frayer, du coup. Petit changement de déco temporel. C'est l'Halloween. Et lui, on va du coup le mettre dans le jardin. Ça, c'est la petite citrouille du jardin qu'on a déjà montré, avec les petits fantômes qui s'allument. Quand on arrive de l'extérieur, on voit la ville de l'Halloween. Petite citrouille, bonbonnier, petite citrouille, et garland de citrouille. Oh, putain ! Sanglier ! On s'est fait ravager par probablement un sanglier. Comme ça, quoi ? Ouais, c'est bon. Il est sérieux, il nous a fait une tranchée. Il a bu. Oh là, deux petits melons ! Trois petits melons ! Il est là, avec son copain, le chat. Et là, c'est le nouveau melon. Petite récolte de patates. Il n'y a pas énorme, mais il y a de quoi faire un petit taligo ou une petite raclette. Par contre, je crois qu'il commence à pleuvoir, donc je vais peut-être vous ramasser. Et le loulou s'entraîne pour le clip de Il pleut. Je vais tester quelques secondes, je ne suis plus du tout aussi enthousiaste pour le tournage du clip, là. D'un coup. Et en effet, il a beau pleuvoir pas mal, on ne voit pas la pluie, donc ça va être un sacré défi technique. Hein ? Tu t'entraînes pour Il pleut ? Ça va, il ne pleut pas beaucoup, là ? Euh, un peu quand même. Mais je l'aurais bien tourné dans l'autre sens. Ah, tu vas attendre qu'il ne pleuve plus, je viens pas t'aider, là. J'ai marrant, oui. La semaine dernière, on avait commencé à faire le mix du morceau de Brittany Hart. On avait une bonne vision globale du truc, on n'avait juste pas du tout mis les adlibs. Du coup, là, je vais m'occuper de choisir les adlibs parce qu'en fait, on a fait toute une prise d'impro, de bac, tout ça. Du coup, on va choisir ce qui est le plus intéressant dedans et mixer tout ça, du coup, parce que maintenant, c'est bon, on a l'instru final. Play. Appuyez sur le bouton Play. Dis bonjour à la caméra, bébé ! C'est ça, bonjour. Pour ceux qui se demandent c'est quoi des adlibs, on va vous expliquer parce qu'on a parlé d'adlib, mais en fait, on n'a pas expliqué. Généralement, quand on a terminé toutes les prises voix, on fait des adlibs, soit des petites vibes, soit des petits onomatopédies. des petites voix d'ambiance, genre put your hands up, des trucs comme ça. Nous, dans l'unis, on aime bien faire des yaps ou des. Ouais, sur Nitoona, ça va plutôt être des vibes. Loulou, regarde. Elle est trop mimi. Elle s'est poussée sur moi. C'est trop chou. Ici, pour Brittany, on a mis la chanson et on lui a demandé de faire un peu tout ce qui lui passait par la tête. Et donc là, on a fait un peu le tri dans toutes ses idées. On a gardé les idées qui nous paraissaient les meilleures. Et donc, on a ce genre de choses. Voilà, un veillir par exemple. Ou des trucs genre comme ça. Strike. Strike the bows. Strike. Strike the bows. J'ai la tête qui tourne. Ouah ! Tu te mets sur le siège. Tu te préviens si je vomis. Tu te filmes en regardant l'objectif. Et tu tournes sur la chaise. Tu fais, je sais pas, 4, 5 tours comme moi. Un. Deux. Et trois. Ça commence à tourner. Quatre. Cinq. Voilà. Ouah ! Oh, moi, je suis sur une chaise. C'est vénère. On devrait faire ça une fois par jour pour améliorer notre équilibre. Tu penses ? Je sais pas. Ça va mieux. Voilà. Allez, je vais exporter. C'est quoi ? Bien, une test. C'est la comptée. La comptée ? Les enseignères des anneaux. Bah oui, c'est la comptée. C'est la comptée. C'est la musique de la comptée. Oui, c'est la comptée. Dis bonjour à la caméra, bébé. Bonjour, caméra. Merci pour la crête. Merci. Madame, j'épluche les patates. J'épluche pas, je les frotte. Madame, je frotte les patates. C'était nul. Et moi, j'ai lavé mes petites patates. Franchement, c'est pas une grosse récolte. Mais pour une récolte issue de 2-3 patates germées jetées dans la terre sans grande conviction, je trouve que ça va. Et moi, après, je vais enregistrer du coup la voix pour The House of the Rising Sun en acoustique. Et faut que je refasse celle de Golden Hour parce qu'on l'avait faite à la mauvaise tona. Du coup, faut que je recommence. C'est bon ? Ouais. Papa, 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 papa. Petite acoustique fait. Oh non, je sais. Je sais que t'es mouillée. Je vais montrer que t'es mouillée, là. Ah, la queue froide dans le dos, c'est horrible. Viens montrer ta bouille mouillée. Je suis un rat d'égout. Blind test. Je vais t'offrir. Ok, qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Je viens de finir mes choix de le mauvais choix pour la deuxième fois. Du coup, c'est bon. Là, je ne fais pas la même erreur que la dernière fois. Je les transfère directement dans Mélodine. Comme ça, dans le cas où on serait débile et qu'on resupprime le projet encore une fois, il sera dans les fichiers de transfert de Mélodine. Donc au moins, ça ne sera pas perdu. Et maintenant, il faut refaire toutes les voix de Louis, toutes les armeaux et les adlib. Voilà, un peu de taf. Aujourd'hui, il pleut. Il pleut. C'est dégueu. Il pleut. Le plaisir de vivre. Voilà. Les gens qui regardent notre vlog vont connaître cette chanson par cœur. Je pense, ouais. Regardez à peu près le temps qu'il fait aujourd'hui. C'est horrible. Je me suis levé, je crois qu'il faisait encore nuit alors qu'il était genre quasi midi. Ouais, c'est vraiment. On voit que Lorraine vient de se réveiller il n'y a pas longtemps aussi. Hier, on est passé devant un super calendrier de l'avant. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir comme ça. Et en fait, il y a 24 petites cases. Et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Lorraine, c'est les jours pairs. Donc elle, elle ouvrira le 2. Moi, je vais ouvrir le 1. Et en fait, le but, c'est que moi, je remplisse toutes les cases pairs par des petites surprises. Donc là, j'ai un peu plus d'un mois pour trouver 12 surprises. Et Lorraine, elle a un peu plus d'un mois pour trouver 12 surprises aussi. Voilà. On va remplir ça et ça sera rigolo. Hein, ça sera rigolo ? Ça sera rigolo. Je ne peux pas te mettre la pression, mais je crois que j'en ai déjà trouvé une dizaine. C'est pas vrai. Mais je n'ai pas commencé à chercher, moi. Mais tu as le temps encore. Bah, pourquoi tu me dis ça, là ? Je rigole. C'est horrible. C'est rigolo. Oh, je ne suis pas rigolo. Voilà mon quotidien. Mon quotidien. Je vis dans la pression continue. Ça, il faut qu'ils soient au courant, les gens, quand même. Que je vis... Mais tu ne vis pas dans la pression. Je vis avec Speedy Gonzales. Mais non, c'était l'enthousiasme. Et on en parle de l'enthousiasme. Quand il faut, par exemple, que je fasse un truc sur l'ordi, et que ça ne va pas assez vite. Quand je fais un truc sur l'ordi, qu'elle sait mieux faire que moi, Lorraine, ce n'est pas le côté pédagogue. Elle ne va pas venir me dire, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Ça va plutôt être... Non, mais... Attends. Et puis, elle fait le truc en trois secondes, là. Et moi, du coup, je n'apprends rien. C'est drôle. Mais c'est aussi ta qualité. Ouais, ouais. Parce que tu vas vite. Tu as une film. Ouais. Le matin. Je te filme le matin dans ton studio de streamer. Pyjama. Ce n'est pas pyjama, c'est tenue de maison. Ça fait 6 sur 11,5. Il faut être sûr que tout rentre dedans avant d'acheter. J'ai des idées, moi aussi, mais pas des idées d'Internet. Donc, il faut que j'aille me balader. Un jour, j'irai faire des emplettes. Ouais. En ville ou genre en géant ? On peut aller au même endroit et... Toi, tu pars d'un côté et moi de l'autre. Ouais. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas du tout montré ce que j'ai fait hier. Je n'ai rien filmé hier. J'ai complètement oublié. Donc, du coup, je vais vous montrer un peu le résultat de ce que j'ai fait hier. J'ai fait un peu le tour de plein de trucs hier et je suis retombé sur une vieille topline qu'on a faite il y a super longtemps et j'ai commencé une prod sur cette topline et je suis plutôt content de comment ça part. Importer un message vidéo Le meilleur moment pour tisser des liens avec vos fans les plus fidèles La rétrospective Spotify... J'ai envie de lire ? Non. Attends, mais je voulais la lire quand même, mais tu peux couper. Ah. Personnalisez un message vidéo pour la rétrospective de vos fans les plus fidèles sur Spotify. Ok. Enregistrez votre vidéo. Importez votre vidéo et ajoutez des informations. Voilà. Il faut d'abord faire la vidéo. Donc il faut qu'on fasse ça sans dire Billy Eilish. Peut-être on fait dans le studio. Duo ? Il a plus de lumière. Regardez-moi cette lumière. People are talking about... C'est bon ? Ouais, c'est bien, non ? C'est bien.